salut les followers on se retrouve pour le live de la semaine avec l'article que j'ai sorti donc sur les postes de jeu voilà j'avais envie d'en parler un petit peu parce que c'est quelque chose dont on évoque beaucoup dans les apprentissages dans la formation sur comment on aborde ce point là c'est quelque chose qui de manière maintenant reconnu ou du moins accepté et gommé chez les petits postes de jeu donc voilà l'idée c'était d'avoir une réflexion un peu plus large parce que vous me connaissez j'aime pas quand c'est oui c'est comme ça le basket c'est comme ça je pense qu'il ya il ya il ya plein de choses à discuter là dessus il y avait des il ya des petites choses qui m'interpellent notamment faire d'une généralité d'une exception une généralité et là on va l'évoquer à la fin du du sujet où je pense qu'on a on a un petit souci aussi par rapport au poste de jeu avec ça donc voilà donc bienvenue tout le monde ben comme d'habitude on like on met les pouces on va voilà on partage à fond le live si vous pouvez me faire ça et ben voilà ce serait cool pour dynamiser un petit peu les les interventions et puis qu'on puisse être de plus en plus nombreux à échanger voilà donc anthony abdelslam salut benjamin salut on en a parlé il ya pas longtemps avec benjamin salut michel donc voilà donc bah comme d'habitude on va reprendre l'article que j'ai mis là que je vous montre ici que j'ai publié donc c'est sûr basket formation.com comme d'habitude avec poste au pluriel tiré au tiré basket voilà donc ça concerne mes postes de jeu alors dans l'introduction l'idée bon d'abord avant de commencer parce que vous savez qu'on a on a sur basket formation on a beaucoup de public très très différents et pas mal d'entre eux débutants donc qu'on redéfinisse un petit peu ensemble ce que sont les postes de jeu basket donc les postes de jeu on est d'accord c'est ça se séquence en de manière suivante c'est le positionnement des joueurs sur le terrain par rapport à leurs caractéristiques et leur qualité et généralement on va le dire très vulgairement les très grands ou les très costauds ben ça ça on appelle ça les joueurs intérieurs c'est ceux qui jouent plus proche du cercle alors ça c'est dans le on est bien d'accord les postes jeu c'est dans ce qui était prédominant avant voilà et ensuite on a les joueurs extérieurs qui sont ben le meneur les ailiers voilà et à l'intérieur on a les pivots alors évidemment après on peut séparer parce qu'on peut séquencer cinq postes différents pour ceux qui connaissent il ya les postes 1 poste 2 qui sont donc poste 1 c'est le meneur poste 2 c'est l'arrière voilà et qui ont des rôles notamment de gestion du ballon et d'installation du jeu ensuite on a le poste délié qui est voilà le joueur extérieur qui est là un peu plus peut-être pour jouer les finitions être dans l'agressivité offensive et puis on a ce qu'on appelle le voilà les les joueurs intérieurs donc qui jouent plutôt proche proche du cercle avec le poste 4 qui maintenant tend à s'écarter a quasiment un joueur extérieur à part entière et un poste 5 le fameux poste 5 ou le centre center qui disent aux états unis qui joue proche du cercle et qui est là pour faire la la base besogne avant c'était les scoreurs maintenant on est sur autre chose donc voilà donc ça c'est on va dire le postulat de base sur les postes de jeu alors j'ai essayé de réfléchir un petit peu à comment c'était apparu et en fait on voit bien que c'est les c'est les les adaptations dans l'histoire du basket des entraîneurs et des joueurs qui ont fait que les postes de jeu ont commencé à se créer on s'est rendu compte que quand on était grand c'était plus facile de mettre le panier forcément donc les très grands avant on a petit à petit on les amène proche du cercle et puis après sont apparus la règle comme j'ai mis dans l'intro la règle du dribble qui a emmené qui a emmené la possibilité de monter le ballon sur de la sur de la course d'accord et là on a donc forcément eu à faire à des joueurs un peu plus doués un peu plus vite balle en main et avec tout le développement du dribble donc on a vu les meneurs et puis après on a parlé des joueurs extérieurs notamment aussi avec l'apparition de la ligne à trois points avec des joueurs capables de marquer de loin voilà des spécialistes avant les les joueurs extérieurs les shooters c'était vraiment que des spécialistes maintenant tout le monde tira trois points mais ça c'est aussi lié à cette évolution de notion de poste de jeu qui s'efface et avec des joueurs qui font de plus en plus de choses donc j'espère que c'est un thème qui va vous vous parler et qui va susciter chez vous des des interrogations ou des ou des questions voilà alors je pense qu'il n'y aura pas trop trop de débat sur la formation qu'est ce qu'on fait avec les petits voilà mais on voit on va quand même là bas et puis ce qui est très drôle c'est qu'une fois que les joueurs je vais me remettre une fois que les joueurs les postes de jeu sont apparus et c'était relativement cloisonné on va dire jusqu'à aller les années 90 la fin des années 90 les postes de jeu se sont gommés après les années 2000 donc c'est pas si c'est pas si vieux que ça en fait on oublie qu'on a joué avec des postes de jeu pendant 40 50 ans et que c'est très très récent le fait que cette notion de poste de jeu se gomme mais après les joueurs du coup ont évolué et en fait on se rend compte que quand on dit poste de jeu dans la formation en fait on parle pas de poste de jeu on parle du joueur intérieur faut pas faire travailler les jeunes dans des postes spécifiques joueurs intérieurs parce que finalement on est on est tous à dire que c'est pas grave si tout le monde joue meneur ou tout le monde apprend à mener ou à monter le ballon ou à développer les qualités du même et ça ça me gêne parce que du coup on est passé d'un faut pas faire de poste de jeu avec les enfants à alors je généralise vous savez c'est à mon impression à ben non seulement faut pas le poste de jeu mais en fait c'est le joueur intérieur faut pas faire jouer il faut pas faire jouer les grands produits proches du panier il faut pas tirer voilà faut pas de faire de jeu intérieur du tout et moi l'évocation de ça c'était pas j'avais comme objectif dans cet article de nous interpeller sur ça parce que je pense qu'il faut un rééquilibrage à ce niveau là et qu'en fait on en a oublié et on commence à perdre petit à petit mais vraiment de manière flagrante la maîtrise de tout ce que le basket a inventé dans le jeu de panier dans le jeu proche du cercle dans les petits tirs de près etc et que ça c'est de notre faute et c'est aussi de la faute des instances fédérales qui ont peut-être pas été assez clair sur le fait que non en jeune c'est pas interdit de travailler proche du panier ce qui est interdit c'est l'exclusivité de développement d'un jeune enfin interdit entre guillemets l'exclusivité de développement d'un jeune dans un domaine voilà et notamment les grands donc voilà donc ça c'est un petit peu c'est un petit peu le sujet on va dire voilà de global donc ce qui est rigolo c'est que je continue là par rapport à l'évolution c'est que ensuite ces postes là ont commencé à être gommés c'est à dire qu'on voit que depuis les années 2000 et bien il n'y a plus vraiment de postes de jeu et notamment les joueurs les joueurs intérieurs purs et durs comme les robinson les o'nil et voilà et tous les tous les mecs et les hola juan et tout qui jouait vraiment poste 5 proches du cercle etc avec des et puis avant 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 les abdoul jabbar et bill russell et compagnie ben en fait ils ont disparu c'est à dire que maintenant nba si on regarde les grands c'est c'est l'étanche hein dwight award javal mcgee et qu'en fait les enfin bon je fais exprès je vais dans l'extrême mais que finalement il n'y a plus de vrais center et que les center qui sont vraiment forts ben ils sont ils jouent toujours au large voilà on pense à 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 à anthony davis on pense à des joueurs comme ça qui qui s'écartent même marc gazole aussi qui qui joue un petit peu au large aussi maintenant quoi que lui il a encore des bonnes donc donc si vous voulez ce poste là qui était fréquent il y en avait un ou deux par équipe et ben en fait alors je prends la mba parce que c'est ce que tout le monde connaît mais bon en fait ça a disparu et finalement ce qui est rigolo c'est de se rendre compte que ce joueur ce secteur intérieur ça a disparu mais en fait ils ont quand mis des règles pour qu'on puisse continuer à jouer proche du cercle sans être gêné quoi c'est à dire que il ya la règle des trois secondes défensif d'accord il ya eu le fameux à que chaque pour pas que les 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 coachs tactiquement abusent sur les mecs les mecs grands qui étaient faibles au lancer notamment et donc on est dans un mix total de il ya plus de poste de jeu mais c'est bien qu'on laisse les joueurs s'exprimer donc il faudrait quand même qu'il y en ait encore voilà donc j'ai l'impression que ça balbutie là on est sur le sur le très haut niveau et puis la suite alors je dévie un peu de mon article mais bon je vous le remets quand même parce que pour revoir les trucs c'est que moi ce que je veux aborder en deuxième partie de ça c'est de se dire que on a j'ai perdu mon j'ai perdu mon fil ça c'est pas mal je l'avais j'ai perdu je vais revenir après c'est pas donc donc là la première explication de la disparition enfin de l'apparition des postes de jeu c'est plutôt l'évolution des règles et des grands qui arrivent et la disparition des postes de jeu c'est lié au fait que alors moi j'ai identifié quatre choses donc je voulais montre trois je crois pour moi c'est lié à la professionnalisation du basket c'est à dire que on a en même temps une grosse évolution des compétences or des compétences des joueurs mais en fait c'est lié aux compétences d'encadrement les entraîneurs se sont tous professionnalisés on est maintenant il ya un salarié dans chaque club il ya eu de la professionnalisation aussi au niveau des fédés des fédérations qui ont permis d'envoyer des consignes techniques notamment en rapport aux grands pour éviter que des grandes se développent pas comme ils auraient pu comme ils auraient pu le faire si on les avait pas mis tout le temps à l'intérieur et puis on a aussi l'idée qu'on est un sport collectif très individuel c'est à dire l'individu est beaucoup mis en avant la performance individuelle a beaucoup d'impact et voilà et donc tout ça fait qu'on est un sport attractif etc mais la compétence a permis d'améliorer le niveau global des joueurs et a permis aussi de d'aborder tout ce qui était compréhension globale de l'individu c'est à dire son développement moteur son développement psychologique la motricité etc du travail qu'on faisait probablement peu avant ou pas aussi réfléchi peut-être que maintenant on le réfléchit trop et donc tout ça ça a augmenté le niveau individuel et puis les joueurs se sont emparés du jeu comme ils étaient tous plus forts même s'ils étaient grands et ben les joueurs ont commencé à créer des choses des mouvements des attitudes et voilà il ya des grands qui ont commencé à sortir puisqu'ils aiment bien joué lire un contrat de loin et en fait tout a commencé comme ça la deuxième raison c'est que la discipline s'est développée internationalement c'est à dire qu'il ya de plus en plus de licenciés enfin de licenciés de pratiquants pardon et donc comme il ya énormément de pratiquants par rapport à avant ben forcément dans dans le lot des millions et des millions de pratiquants il y a des grands très mobiles très doués voilà et qui peuvent faire autre chose que de jouer proche du cercle parce qu'ils sont très forts sur le sur tout ce qui est motricité etc chose qu'il y avait un petit peu moins avant alors la question maintenant c'est de se dire comment on se comment on se positionne par rapport au à ce sujet là pour nous et moi j'en reviens toujours au alors je vous met en bas je reviens toujours à à l'aspect que je pense que dans le basket il y a deux baskets voilà il ya le basket de très haut niveau et il y à notre basket qui est du basket soit de formation des petits soit du basket de régional voilà départemental régional n3 mais n3 c'est pas du haut niveau voilà même la n2 c'est pas du haut niveau bon on commence on commence à arriver à des choses voilà je dis pas que c'est pas du beau basket mais voilà le haut niveau ça nous concerne pas nous c'est à dire qu'il ya 80 99% des gens dans le basket qui ne sont pas concernés par le par le haut niveau ou le très haut niveau et c'est le très haut niveau qui détermine les orientations globales c'est le très haut niveau qui détermine que ben oui faut pas faire de poste de jeu enfin ça sert à rien ou pas que ça sert à rien mais le très haut niveau permet de jouer sans poste de jeu parce que les joueurs sont tous très forts et on voit que nous quand on arrive en dans nos structures plus 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 classique et plus voilà moins moins dans la l'ultra performance ou parce qu'on n'a pas les mêmes moyens en fait qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on se rend compte et là ça va tous vous faire rire parce que c'est énorme c'est que tous les coachs de r1 de r2 de r3 même de d1 de m3 qu'est ce qu'ils font à chaque fois en fin d'année purée on n'a pas de grand il nous faut un grand voilà et on a ce paradoxe entre faut former les gamins que sur le joueur extérieur que sur le jeu extérieur je parle pas du poste de jeu là je parle de la déviance que ça a amené c'est qu'on les a préparés à faire que du poste extérieur voilà moi ça c'est j'en suis convaincu et en même temps tous les clubs veulent des grands qui jouent proche du cercle on n'a pas de grand et quand sous-entendu on n'a pas de grand dans le basket amateur c'est pas on n'a pas de grand capable de deux mètres capable de jouer extérieur c'est on n'a pas de grand pour jouer dessous donc tout ce paradoxe là en fait il fait que la réalité de notre basket elle n'est pas de faire jouer les grands à 6 à 6 75 alors il y en a il y en a il y en a de plus en plus par contre faut admettre il y en a de plus en plus il ya maintenant les équipes de r1 de r2 il ya des grands partout etc et je dis pas que c'est parce qu'il faut faire attention attention je n'ai pas dit qu'il faut revenir au poste de jeu vous ne dites pas ça toute la cohérence de former les jeunes sans poste de jeu j'y adhère il n'y a même pas débat il faut pas faire de poste de jeu avant u17 u18 voilà avant voire même voilà mais avant tout le monde fait tout tout le monde fait tout et pas que du jeu extérieur et c'est là où on va on va reparler après donc il ya ce ce délire en fait de ouais les grands maintenant faut que ça joue dehors ça joue partout mais en fait la réalité c'est que nous les grands dans nos petits championnats et ben ils jouent dedans et s'ils jouent intérieur voilà mais on a plus de et on a besoin de joueurs intérieur mais en fait on n'en a plus parce qu'on forme que des extérieurs et que les joueurs veulent voilà donc la réalité de terrain pour moi elle est là donc là pour moi il ya un gros gros décalage je vais regarder vos commentaires aussi s'il ya déjà eu des questions alors et n'hésitez pas même là balancer vos questions même pour la suite je vais y répondre après on y revient laisser des commentaires liker repartager notamment le lien je vous ai mis le lien dans les commentaires de mon de l'article donc n'hésitez pas à y aller voilà donc là et voilà donc je reviens sur la réalité du terrain et ben voilà on a un décalage important par rapport à par rapport au niveau est ce que nous on vit alors ensuite il ya le le j'ai mis point 2 les admis par tous donc on est bien d'accord c'est ce que je viens de vous dire juste avant les admis par tous c'est on est d'accord il n'y a pas de débat ou presque plus maintenant il est admis par tous qu'on ne peut pas à grand le faire jouer à 11 ans dessous avec des moves de joueurs intérieurs et du jeu de haut panier en fait c'est ça la réalité et en fait je pense que dans les consignes techniques et dans ce qu'on transmet aux jeunes entraîneurs l'idée c'est pas de dire il n'y a pas de poste de jeu il faut être beaucoup plus précis que ça s'il existe des postes de jeu mais ne faites pas jouer les grands dessous tout le temps ou exclusivement dessous et on va continuer là dessus c'est à dire que donc jusqu'à 17 ans il faut que les enfants pratiquent pour maîtriser la balle maîtriser le tir de près de loin et voilà mais nous on a oublié je pense le fait que à faire ça on a cessé de faire jouer les grands dessous d'accord chose qui est un peu bête parce qu'à la fin finalement c'est bien eux qui vont être proches du cercle donc là je mets un gros bémol parce que pourquoi on arrête de les faire jouer on leur arrête de leur faire apprendre des gestes proches du panier alors que finalement ils vont ils vont quand même finir proches du cercle pour 90% d'entre eux dans des niveaux régionaux ou national 3 voilà donc ça c'est la question et l'autre chose c'est pour moi le fait que il est important de remettre au centre du débat que tout le monde doit jouer partout ça sous-entend que tout le monde doit aussi apprendre à jouer proche du cercle et que je trouve ça dommage que beaucoup de monde ne fasse pas jouer les petits avec des des petits jeux d'eau pas dit pourquoi c'est ce que je mets dans l'article je vous le remets là je vais parce que je j'explicitais clairement donc je mets que la fin des postes de jeu elle est relativisée c'est ce que je vous disais juste avant par rapport à aux grands et à nos niveaux inférieurs voilà le seul poste de jeu qui ne varie pas et quel que soit le niveau c'est le poste 1 mais le reste ça varie selon les niveaux donc on peut pas faire de généralité et puis l'approche de la formation on est d'accord pas de contenu spécifique à des postes de jeu d'accord il faut des contenus globaux pour augmenter la panoplie offensive des joueurs donc qu'un grand ne travaille pas que dessous c'est bien pour ne pas lui fermer une progression qui finit qui fait qu'il finira peut-être plus tard dans dans du jeu d'extérieur le but de former c'est de former des joueurs dans dix ans pas dans un voilà alors donc tout ça moi j'en ai fait une remarque c'est que pour moi le jeu offensif intérieur disparaît c'est à dire qu'il ya des fondamentaux qui étaient très présents très commun très utilisé par beaucoup de joueurs tout le monde se souvient de de jeunes dehors ce conviction de ma génération dans les années 90 95 quand on allait à 10 15 ans voir des matchs de basket de r1 m3 etc il y avait nos fameux il y avait des joueurs intérieurs qui jouaient d'opani avec un niveau technique très fort même sur ces niveaux là même en n3 voilà c'était 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 vraiment fort et moi je trouvais ça dommage que ces gestes là disparaissent parce qu'on peut dire ce qu'on veut ça disparaît voilà il ya une panoplie offensive intérieure qui disparaît or il serait bon quand même de réinjecter un peu de ça de manière à ce que non pas pour les former en tant que joueurs intérieurs mais de manière à ce que tout le monde se réapproprie des gestes qui n'ont pas lieu de disparaître parce que ça peut être utile et surtout on ne sait pas ce que va être le basket dans 15 ans c'est à dire que dans 15 ans va peut-être revenir totalement sur du poste de jeu on n'en sait rien imaginons la ligne à trois points recule d'un mètre voilà voilà il y en a qui vont avoir un petit peu de soucis à marquer donc on va peut-être être heureux le jeu peut tout à fait évoluer comme il a évolué depuis depuis tout donc pour revenir à ce que je disais ce qui disparaît c'est pas les postes de jeu c'est le travail du jeu intérieur voilà voilà ma vision des choses et que il faut pas pardon pas du jeu intérieur du jeu proche du cercle faisons attention aux mots donc les chez les jeunes il faut aussi faire du travail proche du cercle non pas pour en faire des joueurs intérieurs mais pour développer le travail de panier la vision de jeu qui est différente le travail des appuis les enroulés les effacer les surpasser les jeux de voilà les jeux de feintes aussi il ya énormément de jeux de feintes et puis toute la gamme des tirs avec des angles de bras et de lâcher de balles qui sont différents et notamment aussi pour développer la main faible parce que la main faible peut être très intéressante à avoir proche du cercle si tant est qu'on n'est pas loin du cercle au moins qu'on les produisent voilà donc ma question et c'est c'est ma conclusion parce que là je vous ai pas laissé trop de place pour l'instant c'est de dire que finalement est ce qu'il faut encore parler des postes de jeu voilà et si oui et bien ça veut dire qu'il faut qu'on détermine pourquoi on en parle c'est à dire que je pense que parler des postes de jeu pour séparer les gamins et les mettre dans des cases c'est pas bien mais parler des postes de jeu pour expliquer aux enfants qu'il ya des rôles différents sur le terrain et que c'est bien d'apprendre tout c'est important et donc dans ce cas là les postes de jeu il faut qu'on en reparle pour leur apprendre tous les postes de jeu soit on dit on n'en parle plus parce que les postes de jeu il n'en a plus tout le monde joue au large ce qui semble être le développement actuel du basket et dans ce cas là voilà il faut qu'on soit prêt à se dire qu'il ya des choses qui vont peut-être disparaître dans le basket si si tout le monde s'y met dans ce sens là voilà donc bon je provoque évidemment mais une fois encore je redis et je le redis pour pas que des bêtises soient dites je ne cautionne pas les postes de jeu chez les jeunes c'est pas du tout ce que je suis en train de dire pour ceux qui ont suivi depuis le début chez les jeunes pas de poste de jeu on travaille tout et donc on travaille aussi le jeu proche du cercle voilà ma conviction alors je vais faire un petit tour voilà c'était ma conclusion je vais faire un petit tour vers vous je remets le thème du sujet alors julien qui mais pourquoi le jeu intérieur a disparu en nba et ben julien c'est une bonne question est ce que tu as des pistes et auquel cas je te laisse répondre d'abord auquel cas je te laisse répondre d'abord et puis on on voit un peu un peu ce qu'on comme on peut rebondir dessus alors arwan fait une remarque très juste à haut niveau le poste 4 à la florent piétrus moins de deux mètres où on peut citer peut-être un peu plus vieux charles barclay qui n'était pas très grand non plus n'existe plus donc la question c'est pourquoi alors c'est parce que probablement que la taille moyenne a augmenté voilà il ya plus de très grands c'est à dire que les deux mètres maintenant ben c'est quasiment des meneurs de jeu sur le très très haut niveau mais là encore nous ça nous concerne pas vraiment voilà nous c'est pas notre basket quoi c'est c'est là où je m'interroge sur notre regard jérôme tout à fait 100% d'accord avec toi tout le monde fait de tout notamment du jeu posté d'opani voilà je partage aussi ton point de vue c'est que mais le problème c'est qu'en disant qu'il n'y avait plus de jeu il fallait pas faire jouer les grands jeux intérieurs et ben en fait plus personne ne le bosse quoi ou ne le bossait peut-être que ça revient travail proche du cercle fondamentaux techniques précis coach ils sont sont-ils formés à cela la plupart des coachs étant des joueurs extérieurs alors c'est vrai benjamin ça c'est un de mémoire on en avait parlé sur le sur la formation qu'on avait fait là il ya trois semaines on avait eu cette discussion là sur un live c'est très intéressant c'est moi qui avait voilà j'avais relevé qu'il me semblait que énormément de coachs sont des joueurs extérieurs et ou des pardon des joueurs extérieurs ou des anciens joueurs extérieurs donc finalement on est moins à l'aise avec le jeu intérieur forcément parce que c'est des choses qu'on a moins pratiqué qu'on a moins vécu qu'on n'a pas de ressenti on a pas d'expérience sur des matchs où on a joué dessous et que exprimer à des jeunes ou même à des moins jeunes d'ailleurs des seniors un poste de jeu auquel on n'a pas joué ben en fait on est beaucoup dans la théorie quoi et et moi le premier je suis pas super à l'aise avec le jeu intérieur je joue bon j'ai avancé depuis mais je suis sûr que avec par rapport à un coach qui aurait joué intérieur toute sa vie il ya on aurait forcément pas le même discours et le sien serait sûrement plus approprié donc oui ça c'est une remarque très très juste je pense que peut-être que c'est aussi à cause des des peut-être la tendance des coachs qui sont extérieurs voilà qui sont plutôt des joueurs extérieurs alain salut je te vois arriver voilà donc ma remarque c'était ça c'était donc pour ce live de dire pas de poste de jeu mais tout le monde apprend à jouer dessous ou proche du cercle d'accord on parle pas de joueur intérieur par proche du cercle parce que ça c'est important et on l'oublie la deuxième ne pas oublier que nous sommes du basket amateur et que donc à un moment donné malheureusement ou heureusement ben nos grands nous ils finissent plutôt proche du cercle voilà qu'on le veuille ou non vous avez regardé les matchs de départemental senior ou même de régional senior les grands ils jouent proche du cercle donc faire bien les distinguos entre dans quelle fenêtre vous trouvez quoi est ce que vous êtes sur un centre de formation ou est ce que vous êtes sur un club lambda classique de 200 licenciés qui jouent en régional voilà eh bien l'axe d'attaque rendu en u17 u18 il est forcément plus le même voilà sachant que les sachant que les joueurs potentiels au niveau ils sont déjà plus chez vous donc c'est plus votre problème quoi alain travail proche du cercle évidemment et pas présent dans les orientations de la fédé si alors alain c'est là où je pense qu'ils commencent à changer de fusil d'épaule enfin c'est pas je pense pas qu'ils avaient dit qu'il fallait arrêter mais ils ont été dans l'excès du les grands donc le roger sous le cercle et du coup tout le monde a gommé qu'en fait fallait quand même que tout le monde passe dessous quoi donc j'ai joué un n2 dans les années 110 à l'intérieur et que c'était m 87 ben tu vois là c'est non mais tu passes pas pour un vieux c'est exactement ce qu'on est ce que j'évoquais tout à l'heure il y a du travail technique qui était maîtrisé par les anciens comme toi qui sont en train de se perdre parce que un on ne l'apprend plus un on sait plus faire je vais en sait peut-être plus d'apprendre non plus et que moi je me souviens j'étais dans un petit club qui jouait en en c'était la n1 de l'époque d'accord à saint gilles croix de vie et ben moi je me souviens qu'on allait dans la salle et les mecs avaient un niveau technique de jeu d'eau panier alors ils étaient peut-être plus lents peut-être un peu moins grand que maintenant quoique mais ils avaient une palette technique qu'on n'a plus et après quand les mecs quand on s'est retrouvé à jouer en seigneur avec eux en r3 15 ans après parce qu'ils avaient 40 ans les mecs qui terminaient pour accompagner les petits jeunes mais ils se baladaient quoi et par contre plus personne n'était capable de faire alors ils étaient lents on se moquait même pas d'eux on était admiratif parce que voilà il y avait une maîtrise de choses qu'on qu'on n'a plus donc c'est très très intéressant et voilà donc bon effectivement à 1m87 maintenant on joue plus dessous quoi quoi enfin de moins en moins la taille moyenne a quand même beaucoup beaucoup augmenté on arrive sur des situations en U13 par exemple où les joueurs tirent à mi-distance avec de la réussite mais ratent énormément des tirs près du cercle dès qu'il y a opposition c'est une remarque intéressante jérôme ouais c'est vrai alors c'est vrai je sais pas mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de déchets près du cercle on le constate beaucoup et notamment moi qu'en cadre des filles en fille les déchets proches du cercle c'est une catastrophe donc il y a bien des questions à se poser quoi je est ce qu'on rate plus près du cercle qu'avant j'en sais rien mais en tout cas c'est vrai que après après jérôme ça va avec la logique de l'orientation technique qu'on a donné c'est comme on a développé surtout le jeu extérieur et notamment beaucoup le tir et ils ont eu raison dans les orientations techniques de rabâcher le tir parce qu'en fait il y avait trop peu de joueurs qui savaient shooter maintenant maintenant tout le monde sait à peu près tirer donc forcément et ben les pourcentages à augmenter sur les tirs que ça sur les tirs de benjamin connaissance des postes de jeu ça évite la frustration chez les joueurs lorsqu'ils sont plus grands dans les relations extérieures notamment car chacun de ce qu'il fait chacun de ce fait ah oui connaît les difficultés liées aux différents postes de jeu voilà donc après c'est l'angle d'attaque je sais pas si en fait on n'apprend plus aux jeunes qu'il existe des postes de jeu tous les gamins connaissent le meneur de jeu voilà ah moi je vais moi je suis meneur de jeu voilà par contre personne n'est capable de dire il y est fort ou joueur intérieur ou arrière ils sont pas capte de définir ça donc ça serait peut-être bien qu'on amène à à redéfinir à quoi ça sert et voilà et notamment faites attention aussi parce que il y a ça arrive très souvent il y a beaucoup d'équipes qui alors par contre oui alors je voilà là ça c'est un truc qui m'agace aussi on dit faut arrêter le jeu intérieur en jeune c'est vrai bon ou du moins spécifiquement par contre en jeune du 11 tout le monde à son gamin qui monte le ballon et qui saute qui est meneur de jeu voilà et ça ça choque personne c'est à dire que le gamin il passe cinq six ans de formation en match à toujours faire la même chose c'est à dire se démarquer recevoir les touches ou les remises en jeu et à monter le ballon éventuellement à jouer le 1 contre 1 ou à faire la première passe et ça c'est pareil faites attention parce que c'est la même règle que chez les grands ça il faut arrêter et ce meneur de jeu là entre guillemets même en u13 on n'est pas meneur de jeu c'est parce que en sauf éventuellement sur les remises en jeu mais quand on bout quand on intercepte etc il n'y a pas de meilleurs de jeu parce que si ce gamin là passe cinq six ans de sa jeune vie a joué effectivement meneur dans les faits et ben quand est-ce qu'il apprend à se démarquer dans l'aile avec un démarquage en v quand est-ce qu'il apprend à utiliser un écran alors jeu bon voilà où à faire toutes les choses que font les autres joueurs en fait mais ce gars là peut-être que l'enseigneur il va se retrouver dans une équipe où il y a un mec fort que lui au poste de meneur et il pourra plus jouer il fera banquette donc faites attention aussi à ça par rapport à votre poste 1 parce que ce qui est vrai dans le poste intérieur est vrai il n'y a pas de poste 1 attitré en u11 en u13 voilà c'est on joue voilà on peut donner des petits rôles mais c'est c'est important de pas les les enfermer là dedans voilà donc voilà c'était ma petite réflexion du jour pour 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 parfaire un peu enfin parfaire pardon pour compléter le l'article que je vous remets un que je vous remets qui était celui là les postes au basket sujet d'actualité ou sujet dépassé donc n'hésitez pas encore une fois je vous le dis à soit maintenant soit à la fin à mettre un petit pouce à mettre un commentaire supplémentaire et puis à partager le live voilà parce que on se développe beaucoup et que c'est grâce à vous aussi qu'on avance et qu'on peut donc vous proposer régulièrement du contenu qui prend du temps à créer et qui prend du je j'ai à coeur de faire les choses bien et que tout soit clair voilà est ce que vous avez des questions ou pas ou auquel cas on s'arrête on s'arrête là dessus et puis ben je vous dis à très très vite il n'y aura pas de poste la semaine prochaine parce que je suis en stage voilà pendant les trois premiers jours et qu'après il ya noël donc on va voilà je vais vous ficher la paix je vais me voir la deuxième semaine des vacances avec avec un petit un petit thème sur je sais pas quoi encore j'ai quelques idées mais ce sera la surprise merci à tous ceux qui étaient là on garde cet horaire là pour l'instant mais on va peut-être changer peut-être rebasculer au samedi matin je vais voir pour la suite par rapport à ce qui sera annoncé de reprise ou non des championnats merci à tous anthony merci à merci merci à tous ceux qui sont là qui sont toujours aux fidèles au rendez vous et à très bientôt salut